bonjour tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui eh bien on continue donc l'entretien de cette voiture allez c'est parti alors aujourd'hui eh bien on va venir remplacer donc la courroie d'accessoires sur ce véhicule donc on est sur une motorisation on est sur un 1.6 dci celui ci c'est un 160 donc c'est exactement la même chose pour tous les véhicules qui sont équipés du 1.6 dci donc il y en a énormément je vous mettrai la liste juste en description la motorisation donc de 1.6 dci donc de chez renault eh bien c'est une chaîne de distribution qui nécessite moins d'entretien qu'une simple courroie donc il ne faut pas attendre d'avoir la chaîne à remplacer ou la courroie pour pouvoir remplacer la courroie d'accessoires donc le kit de courroie d'accessoires tout simplement c'est qu'on a des galets qu'on va venir remplacer également allez on attaque allez on va commencer par se rendre dans le compartiment moteur allez on se rapproche voilà donc on se retrouve dans le compartiment moteur et la courroie d'accessoires qu'on va venir remplacer se trouve donc côté passager donc on peut l'apercevoir juste ici voilà et bien c'est la courroie qui entraîne donc la poulie de l'alternateur qui va venir qui est juste là je sais pas si on va le bien le voir juste là on voit la courroie qui est juste là pour accéder à la courroie on ne passe pas donc par le moteur tout simplement c'est qu'il ya très très peu de place on va venir retirer la roue et on va avoir beaucoup plus de place allez on attaque on a retiré la roue évidemment on a sécurisé la voiture et maintenant il nous reste à retirer donc le pare-boue le garde-boue pour pouvoir accéder à la courroie allez on continue et voilà on dépose et on pose de côté voilà donc on a retiré donc le garde-boue et maintenant on peut voir donc la courroie avec les différents galets etc avant de démonter donc la courroie et bien on va venir repérer un petit peu le schéma de la courroie pour pouvoir la remettre sans souci juste après on peut aussi prendre une photo mais il ya très peu de recul donc là pour le coup c'est compliqué voilà leur le croquis que j'ai fait rapidement donc là on voit la dumper avec la courroie qui monte à l'alternateur qui redescend avec le galet on part on remonte avec la clim et là c'est le galet tendeur donc voilà avec notre schéma et bien on va pouvoir démonter et la remonter sans souci voilà donc on va commencer par extraire donc la courroie et ensuite on retirera donc les deux calets voilà donc là je prends une douille de 16 avec une rallonge voilà donc là eh bien je prends ma clé je tourne j'aligne le petit trou et je vais venir mettre donc ma petite pige donc là moi j'ai pris une mèche alors je sais même pas combien c'est j'ai regardé vite fait et là maintenant eh bien j'ai détendu mon galet et je vais pouvoir donc extraire ma courroie tranquillement voilà on va aller au dessus on vient donc de retirer donc la courroie d'accessoires donc on a la nouvelle qui se trouve juste ici on verra ça juste après et comme on change un kit et pas seulement une courroie eh bien il va falloir qu'on retire donc pas le galet et le galet tendeur donc on va continuer allez on se rapproche donc on va venir retirer donc le galet tendeur on est dessus donc on continue donc on a une vis qui se trouve juste ici et une autre qui se trouve un peu plus un petit peu plus haut donc on commence par celle ci on est sur du 10 voilà donc là on va venir retirer donc la pige qu'on a mis voilà je la retire je laisse le détendre et là je vais venir retirer donc la première donc on est sur du 10 j'ai retiré parce qu'en fait j'ai pas de place avec la pige voilà donc et d'une donc on la met bien de côté deuxième il faut bien choisir ses outils je pose la caméra voilà on va finir à la main et voilà donc la deuxième on met bien de côté et là on va pouvoir prendre donc notre galet tendeur le galet tendeur qu'on va venir remplacer donc on prend sa nouvelle pièce voilà on s'assure que ce soit bien le même ok maintenant et bien on va venir remonter le 9 pareil dans le sens inverse allez on attaque on vient le replacer donc là je vais avoir besoin de mes deux mains à à à à à à à C'est parti. Voilà, donc on vient de s'occuper du galet Tender. Maintenant, on va venir s'occuper du deuxième galet. Vous voyez, on a un petit capuchon qu'on va venir faire sauter à l'aide d'un petit tournevis. Maintenant, on va pouvoir démonter l'écrou. Pour ça, on se munit d'une clé de 13. Voilà, donc on va venir débloquer la vis. Et après, on dévisse l'ensemble et on l'extrait. Voici donc le galet qu'on vient de retirer. On récupère la vis. On prend le nouveau. On s'assure évidemment que ce soit bien les mêmes. Et maintenant, on va venir le replacer. Voilà, ça y est, c'est chose faite. Et maintenant, on pense à remettre le petit capuchon et on passe à la suite. On continue et on prend les courroies. Donc, on va vérifier qu'on ait bien la même courroie, qu'elle soit bien à la même distance. C'est important. Donc, on les met l'une à côté de l'autre et on va voir la distance, s'il n'y a pas d'anomalie. Voilà, donc a priori, c'est bon. Et du coup, on va pouvoir prendre notre courroie et venir la placer. Ça y est, c'est parti. Donc, on va venir placer la courroie. Pour ça, on reprend donc notre schéma, notre croquis. On va venir commencer par poser la courroie sur le dessus et placer vers le bas. C'est parti. Voilà, donc on a placé la courroie. Et maintenant, eh bien, on va s'assurer que la courroie soit correctement placée dans chaque poulie, chaque galet. Et si c'est le cas, eh bien, on passe à la suite. C'est parti. Donc, on reprend notre clé, on met une pression et on retire donc notre pige. Voilà, on redétend donc notre galet tendeur et la courroie est tendue. On vérifie évidemment la pression de la courroie. On s'assure qu'elle passe bien partout au bon endroit, qu'elle n'est pas bougée. Et c'est bon. Voilà, tout est OK. Et maintenant, on va pouvoir remonter tout ce qu'on a démonté. Et c'est reparti. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo, eh bien, elle va vous servir, elle va vous aider. Si c'est le cas, évidemment, on n'hésite pas. On met un pouce. On peut même s'abonner, évidemment. Ça fait plaisir. Et ça ne mange pas de pain. Allez, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada